Dévoilé en 2022, puis repoussé à de nombreuses reprises, Assassin's Creed Mirage verra finalement le jour le 5 octobre prochain, donc dans un peu plus de deux semaines maintenant. Alors que vous soyez fan de longue date de la licence ou nouveau venu, si vous êtes ici, c'est que vous voulez tout savoir sur ce Assassin's Creed Mirage. Alors sans plus tarder, préparez vos lames secrètes, et apprêtez-vous à tuer tous ces Templiers. C'est parti ! Assassin's Creed Mirage prendra place durant le 9ème siècle, et plus précisément en 861. Il se déroulera donc une quinzaine d'années avant Assassin's Creed Valhalla, et tant mieux puisque c'est une préquel à ce dernier. Vous incarnerez donc Basim Ibn Ishaq, protagoniste que l'on a rencontré dans le précédent opus, qui était un simple voleur de rue, jusqu'à ce qu'une certaine Rochane le rencontre, et décide d'en faire son initié au sein de la confrérie de ceux que l'on ne voit pas, qui se feront par la suite appeler les Assassins. Suite à un entraînement corsé à la moute, la forteresse de ceux qu'on ne voit pas, il quittera Ambar, sa ville natale, pour se rendre vers Bagdad, terrain de jeu de ce nouvel opus, et devra alors éliminer les membres de l'ordre des Anciens, tout en étant hanté par une entité malveillante. Bien évidemment, pour connaître les tenants et aboutissants de cette histoire inédite, il nous faudra poser les mains sur le jeu, et explorer ce magnifique terrain que sera Bagdad. Vous l'aurez sans doute déjà compris, mais avec Assassin's Creed Mirage, l'on dit en voir à cette habitude que l'on avait pris depuis Assassin's Creed Origins, à savoir, avoir un pays complet comme terrain de jeu. Non là, avec Assassin's Creed Mirage, c'est la ville immersive qui est remis au centre du gameplay. On aura donc accès à Bagdad, mais également ses environs et quelques petits villages. Je pourrais notamment parler de Ambar, la ville de début de Assassin's Creed Mirage, ou encore la forteresse d'Alamoud, qu'elle ne sera pas libre d'accès, mais vous permettra d'y aller à quelques reprises dans le jeu. Bref, revenons-en à Bagdad. Cette ville sera divisée en 4 quartiers, l'Arbiya, l'Abbassia, Car, qui était d'ailleurs le terrain de jeu de la preview à laquelle on a eu accès, je vous invite d'ailleurs à aller voir cette preview si ce n'est pas déjà fait, en cliquant en haut à droite de votre écran, et bien évidemment, la ville ronde entourée de remparts qui se trouvent au centre de Bagdad. Mais bon, c'est bien beau, à l'oral ça fait énormément de zones à explorer, mais qu'en est-il de la taille par rapport aux autres Assassin's Creed ? Et bien, d'après les développeurs, ce Assassin's Creed Mirage au-dessus du moins à Bagdad devrait être similaire, en termes de taille, au Paris de Assassin's Creed Unity, ou encore Constantinople de Assassin's Creed Révélation, et je parle bel et bien juste de la ville de Bagdad. Tous les à-côtés, que ce soit Alamoud, Embar ou le désert, ne rentrent pas en compte ici, même si on ne va pas se mentir, les trois quarts du jeu, voire beaucoup plus, se dérouleront à Bagdad et non pas aux alentours. Mais du coup, me direz-vous, pourquoi avoir changé l'ambition d'un jeu, et avoir fait un Assassin's Creed plus petit ? Initialement envisagé comme étant un DLC à Assassin's Creed Valhalla, Mirage, ayant un contenu beaucoup trop ambitieux, s'est finalement retrouvé comme étant un opus secondaire de la licence Assassin's Creed. Alors certes, ça en fait un jeu avec un budget moindre pour son développement, mais cependant, utilisant les mêmes assets qui sont disponibles depuis Assassin's Creed Unity, ici, on ne va pas se mentir, ce Assassin's Creed Mirage, bien que promettant un retour aux sources, utilisera bon nombre d'éléments déjà présents dans d'autres Assassin's Creed. L'on retrouvera un système de niveau, qui ici n'est pas en chiffres, mais maquillé en termes de rang dans la confrérie des assassins, à savoir recrues, apprentis, novices, etc. et chacune des zones de Assassin's Creed Mirage, bien qu'étant disponible dès le début du jeu, aura un niveau de difficulté attribué à cette classe, donc comme je viens de le dire, assassin, etc. Et quitte à parler de niveau de difficulté, les développeurs ont vraiment voulu mettre l'accent sur l'infiltration, et ont donc, logiquement, augmenté les dégâts que pouvaient nous faire les adversaires, histoire de rendre les combats beaucoup plus difficiles. Il sera donc beaucoup plus envisageable de fuir le combat, via le parcours et monté sur les toits de la ville, plutôt que de battre vos adversaires, enfin, surtout si c'est en corps à corps, étant donné que le système de combat a été un petit peu retravaillé, l'on dit au revoir à ce qui avait été mis en place depuis Origins, à savoir se battre contre des sacs à PV. Là, avec Assassin's Creed Mirage, les combats sont déjà un petit peu plus chorégraphiés, les coups auront vraiment un impact sur nos ennemis, qui pourront parer, enfin bref, les combats, bien que n'étant pas au cœur du gameplay, ont bien été retravaillés, et seront beaucoup plus plaisants à jouer. Mais si le combat n'est pas au centre du gameplay, c'est tout simplement parce que l'infiltration, et la discrétion, elles le sont. Pour ce faire, le parcours a également été retravaillé, histoire de le rendre beaucoup plus fluide, et rapide, et plus plaisant à jouer, qui fait que vous aurez moins de difficultés à prendre de la hauteur, pour repérer vos environs, et ainsi frapper dans l'ombre pour faire jaillir la lumière. Bien évidemment, qui dit frapper depuis l'ombre dit infiltration et discrétion, vous aurez donc accès à pas mal de gadgets qui vous permettront de jouer en ce sens. Parmi ces derniers, l'on retrouvera les bombes fumigènes, les pétards pour attirer des ennemis vers un certain endroit, la serbacane pour les empoisonner ou les endormir, des mines de détection, ou encore, les fameux couteaux de lancers, qui auront plus ou moins de dégâts en fonction de si vous tirez dans le corps, ou dans la tête. Et bien évidemment, qui dit Assassin's Creed, en dehors de ces gadgets, vous aurez le retour de la lame secrète, qui vous permettra d'assassiner vos cibles, et pas de n'importe quelle manière, puisque le système de Black Box fait son grand retour. Ayant fait son apparition avec Assassin's Creed Unity, puis étant revenu un petit peu sur le devant de la scène avec l'ODL, c'est le siège de Paris de Assassin's Creed Valhalla, la Black Box, ou tout du moins son système, sera de retour avec Assassin's Creed Mirage. Pour ceux qui ignorent un peu ce qu'est ce système de Black Box, c'est tout simplement en début de mission d'assassinat, puisque oui, vous êtes un assassin, donc vous avez des cibles à éliminer tout au long du jeu. Et donc pour ces cibles majeures, ce système de Black Box vous permet d'avoir plusieurs opportunités, plusieurs façons d'approche, et de terminaison pour ces assassinats. Alors par contre, faut surtout pas comparer ça à Hitman, qui a énormément de possibilités d'approche, non là avec Assassin's Creed Mirage. C'est par exemple prendre la place d'un personnage pour aller assassiner notre cible, récupérer des clés pour ouvrir un passage alternatif, toute une pléthore de petits éléments qui font que, au final, on a l'impression d'avoir eu une approche unique, ce qui n'est pas le cas, je vous arrête tout de suite. Mais tout de même, ce système fait son grand retour pour le plus grand plaisir de certains fans, moi le premier. Et pour en finir avec toutes ces informations, passons aux infos pratiques autour de Assassin's Creed Mirage. Vous l'aurez donc compris au fil de cette vidéo, Mirage sera de moindre envergure que ses prédécesseurs, et heureusement, ça se fait ressentir au niveau du prix, puisque contrairement à beaucoup de jeux PS5 et Xbox Series vendus 80€ sur le marché à leur sortie, ce Assassin's Creed Mirage lui sera vendu à 50€ maximum, ou alors 59€ si vous êtes sur une version deluxe, qui vous apportera seulement cosmétiques et missions supplémentaires. Mais si vous le cherchez bien, vous pourrez même trouver le jeu en version boîte sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, pour moins de 40€, j'irais même jusqu'à dire 36€. Donc 36€ pour un jeu qui dure entre 25 et 30h pour atteindre les 100%, et ben on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal. Et en dehors des deux autres éditions dont je viens de vous parler, il y aura également une édition collector, celle que j'ai personnellement pris, disponible pour 150€, qui inclura le jeu de base ainsi que les DLC inspirés de Prince of Persia de l'édition Deluxe, une carte de Bagdad en physique, un steelbook exclusif, et bien évidemment, c'est habituel dans les versions collector d'Assassin's Creed, une figurine de Basim sur un monument de Bagdad. Donc que vous soyez sur PlayStation, Xbox, ou encore PC, vous pourrez poser vos mains sur Assassin's Creed Mirage dès le 5 octobre 2023. Personnellement, il me tarde. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on se fera un plaisir de lire tout ça, et mettez-nous également une note sur 10 pour nous montrer à quel point vous avez une hype autour de Assassin's Creed Mirage, personnellement 10 sur 10, c'est un ressource ressource que j'attends depuis bien longtemps. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, n'oubliez pas que le magazine de jeux vidéo magazine est disponible dans vos kiosques, en version papier, ou bien dans la description, vous aurez un lien aux côtés de nos réseaux sociaux pour avoir accès à la version numérique. Mais enfin bref, c'était Max, pour JV, mon directeur de vos écrans, et... Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501